Allez, on continue la remise des prix des Miaou 2020. Je suis maintenant avec Barbara Nordberg. Barbara, bonjour. Bonjour. Barbara, vous êtes responsable Marketing Communication France de VMZing. On est ensemble aujourd'hui parce qu'on est ensemble en visioconférence. Vous êtes à distance et merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous. Vous êtes primée dans la catégorie Agencement Matériaux Revêtements pour la collection noire. Alors Barbara, c'est quoi cette collection noire ? Cette collection noire, c'est une collection d'aspects de surface, de cinq couleurs de noir qu'on vient me proposer à la prescription et aux architectes, comme des couleurs innovantes et inspirantes pour habiller les enveloppes du bâtiment. D'accord. On est sur du zinc et on est uniquement sur des usages externes ou ça peut être mis en œuvre aussi en interne, en intérieur ? Alors le zinc est principalement utilisé en enveloppes, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc en couverture, en façade. Également, on collecte des eaux pluviales, voire en accessoires. Il peut néanmoins arriver que certains architectes détournent des applications, principalement de façade, pour habiller des murs intérieurs. Et donc la collection noire, c'est une déclinaison. Sans trop rentrer dans la technique, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on en arrive là ? C'est le résultat d'un travail collaboratif, à la fois nos équipes sur le terrain, les remontées d'architectes qu'on conçoit, la volonté de nous en tant qu'industriel d'enrichir toujours la palette des solutions qu'on propose. Et lors de ce mélange des champs… On réunit tout ça, c'est les idées des uns et des autres, alors il y a de la création, c'est ça ? Exactement. L'idée, c'est d'échanger, c'est de ne pas être seul à décider de ce qu'on va proposer sur le marché, mais d'écouter les besoins, d'écouter les attentes et d'arriver avec des solutions innovantes qui répondent à ces attentes du marché. Barbara Nordberg, est-ce qu'on peut revenir sur VMZing ? Parce qu'en même temps, c'est un nom, il y a une forte notoriété qu'on connaît, on n'a pas toujours une idée très claire de ce qu'il y a derrière. Ça vient d'où VMZing ? Alors VMZing vient de Vieille Montagne Zing, qui est encore très connue sous ce nom-là sur le marché français. C'est une entreprise qui a aujourd'hui un peu plus de 180 ans et qui est présente sur tout notre territoire, notamment via trois sites industriels qui produisent l'ensemble de nos solutions, mais aussi de nos produits laminés. Et est-ce qu'il y a une dimension internationale à l'activité de VMZing ? Absolument. Nous sommes présents depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'ensemble des continents à travers des équipes commerciales où on fait la promotion des systèmes et des systèmes qu'on propose. D'accord. On est en début d'exercice. Votre actualité, vous venez de recevoir un MIAO 2020, on est content pour vous, encore félicitations. Votre actualité chez VMZing, au-delà de ce prix, il se passe quoi en ce moment ? Écoutez, en ce moment, en raison de l'actualité sanitaire qu'on connaît tous, on continue nos efforts. On reste très présents, on essaie dans la mesure du possible de visiter tous les acteurs, avec évidemment, cette collection noire à présenter, à représenter, puisqu'on a… son déploiement est tout récent, elle date de septembre 2020. On travaille aussi activement sur le développement de solutions liées aux constructions sur ossature bois, avec le développement de ce type de solutions. VMZing recherche des solutions adaptées pour ces constructions sur ossature bois et travaille activement notamment avec le CSTB pour la réalisation des essais. Oui, on est en même temps sur des matériaux de tradition et puis sur de l'innovation et puis la volonté de ne pas rester enfermée dans un ghetto, travailler avec les autres matériaux, travailler sur le bois, qui est une tendance lourde actuellement. Écoutez, félicitations, on vous félicite encore, Barbara, pour ce Miaou 2020. On vous souhaite succès en 2021 et on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501